Bonjour à tous c'est Ken, on se retrouve aujourd'hui pour une review de sabre laser donc le sabre laser de Luke Skywalker. Par contre j'ai fait l'affiche effectivement de Star Wars donc comme vous pouvez le voir ici de Rey parce que c'est celui qui utilise donc en dernier dans le Reveil de la Force et dans The Last Jedi. Également ici par rapport aux sabres qu'utilisait Luke dans les fois de 4 et 5, ils ont un peu changé le design, il est un petit peu modernisé on va dire dans le Reveil de la Force et il y a quelques petits détails qui changent en fait par rapport à celui du 4 et du 5. Mais bon peu importe, du coup c'est pour vrai que j'ai fait l'effigie à l'image de Rey car on a reproduit effectivement le sabre utilisé dans le Reveil de la Force et dans The Last Jedi. Mais c'est bien donc le sabre que Luke reçoit dans l'épisode 4 qui perd dans l'épisode 5 et qui est retrouvé par Rey dans l'épisode 7 et qui est détruit à la fin de l'épisode 8 par Kylo Ren et Rey. Donc c'est vraiment une très belle reproduction donc on est vraiment à échelle 1-1, donc vraiment les mêmes dimensions qu'un Master Replica toujours fait donc par la Forge des Étoiles. Je vais me rapprocher un petit peu. Donc on a tous les détails du sabre avec la plaque d'activation. Je vais vous montrer donc le dessus. On a le bouton également d'allumage. Je vais vous montrer également ici. On appuie, on a le sabre qui s'allume. Donc là je l'ai mis en mute. Effectivement je vous parle comme ça c'est plus pratique. Ce qui est pas mal dans ce sabre c'est que du coup ici vous voyez vous avez une petite molette qui se tourne donc qui est vraiment très sympa. Du coup pour visser la lame directement donc dans le manche du sabre ici ça évite d'avoir donc une petite vis contrairement à tous les sabres que j'ai de combat. Donc là l'avantage c'est que la Forge aurait utilisé en fait toutes les options en fait qu'il y a dans le film et dans les books du film pour reprendre le sabre là. Du coup ça évite d'avoir des vis pour tenir la lame. On utilise directement les accessoires qu'il y a sur le sabre. Donc on a bien la finition ici. On a bien la petite accroche que vous avez également sur le film. On peut le voir même dans les books dans le guide du film on a bien des photos avec tous les détails du sabre qui ont été reproduits ici. Voilà donc c'est un sabre flash and clash. Donc du coup on a les effets de lumière au contact du sabre avec les fonctions clash. Et si je l'appuie on a bien donc les flash qui se déclenchent. Je vais vous faire écouter également donc les différentes pistes de son. Du coup c'est une carte son donc évoluée. On a bien donc tous les différents sons de pistes. On a une somme de 3-4 pistes de son. Je vais vous faire écouter toutes pour que vous puissiez savoir. C'est la piston classique un peu jedi on va dire. Il faut que ce flash. Il faut que ce flash. Donc là du coup on a mis un flash and clash blanc. Donc là on a un son effectivement un peu plus dark. Je crois que j'ai une autre quoi. Il m'a remis quelques voix également dans le sabre. T'attends ta visite depuis longtemps. Même une musique aussi. Une musique Star Wars emblématique. Les pistons sont un peu différents. On configure au choix, là c'était la quatrième et là vous en avez encore une cinquième. Normalement il y en a six et la sixième c'est une piste mute, c'est ça que j'avais au début, où il n'y a pas de bruitage dessus. Toujours avec Flash & Clash, je vous mette la lame si vous voulez voir un petit peu l'effet. Donc là je vous ai mis la lame, on voit bien l'effet également instable. Donc là du coup la forge utilise des cartes son qui proviennent des Etats-Unis. Du coup nous avons environ quatre à six pistes de son, donc réglable au choix, comme des voix, matière de piste mute, il faut juste lui dire en fait ce que vous voulez. Et il y a également des fonctionnalités donc Flash & Clash comme on a là. Et également fonction instable, donc là c'est une fonction en plus, donc la carte coûte plus cher aussi. On a bien l'effet demi-air qui vacille, un peu comme les cartes Sabre Forge aussi, qui a une fonction sur la carte son classique. Mais généralement ils n'ont pas les deux. Chez Sabre Forge par exemple, ils ont soit l'effet instable, soit l'effet Flanage Clash. Vous avez rarement les deux en fait. Bon alors il faut prendre l'inspiration héros, mais là le sabre il double en gamme de prix, on est sur des sabres beaucoup plus chers. Donc là la Forge permet effectivement au rapport qui était pris, d'avoir toutes les fonctions réunies dans le même sabre. Donc c'est terminé. Ça va bien l'effet critiquement avec l'internation entre le bleu et les Flash. Voilà. Et donc là on est en plein jour aussi, on n'est pas dans le noir. Vous voyez que le bleu, et même du four sur quoi c'est le Flash. Ça va être très bien en journée, donc c'est en combat. Le rendu est très très bon, même en pleine journée. Voilà pour cette petite révision de Sabre Lazare. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 1